Comme vous le savez, il y avait le Classico hier, Real Madrid-Barcelone, une défaite écrasante, une gifle mis par le FC Barcelone au Real Madrid, au Santiago Bernabeu, 4 à 0. Et puis, Sid, toi, tu étais avec les Blaugrana. Explique-nous. Oui, effectivement. Écoute, on va essayer de m'enlever sans bague un petit topo que je voulais vous présenter sur le fait de vivre un match dans un bar. J'ai eu la chance, avec Reg, d'être parti. On était allé à la cage pour leur faire de la publicité, suivre le match du CF Montréal. Et on se disait, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans un bar pour regarder un match. Et le lendemain, comme de quoi, il y avait des amis qui avaient envie de faire un tour du côté du MVP bar sportif à côté de l'UQAM, bar que Reg a pas mal squatté durant ses études. Ses années jeunes. Ses années jeunes. Et ouais, non, puis c'était vraiment un très bon moment, je pense, qu'on a passé. Organisé, comme tu l'as dit, par le club Blaugrana. C'est une peigna officielle, un groupe de supporters reconnus officiellement par le club, qui est donc roulé par nul autre que Mike Miller, dont on connaît très bien, plus qu'un ami de l'émission, un partenaire du KNFC avec son Blaugrana podcast avec Alec Avendado. Et donc, ils ont la grâce aussi de faire cet événement. Habituellement, ils faisaient au McIbeens. Donc là, ils ont maintenant déménagé du côté du bar MVP. Et ce qui était pas mal du tout, c'était que c'était un événement qui était en collaboration avec la Liga. La Liga a donc une présence officielle à Montréal. Donc, une personne qui est en charge du développement d'affaires du côté de Toronto et Montréal, afin que les droits de la Liga, dont RDS notamment, plus globalement, ESPN a fait l'acquisition, et donc TSN, donc RDS, pour qu'on s'assure que le développement de la marque Liga se fasse du mieux que possible. Et cet événement avait notamment la… Ça, c'est moi, avec ma table, où j'ai ramené… Hey, Rodrigo ! Je vois le suspect. Une petite table de 8 en famille. Donc, cet événement avait le trophée, là qu'on voit juste derrière la tête de Mike Miller, qui avait vraiment le trophée de la Liga, qui était présent, ainsi que les caméras de RDS. Donc, c'est Antonin que vous connaissez, certains, Antonin Bessner, c'est ça ? Exactement, tout à fait, qui fait les reportages sur place pour RDS. Et il y avait aussi des tirages. Donc, on a d'ailleurs un de nos amis qui a remporté le maillot du Real Madrid. Donc, comme il est Gunners, il a dit qu'il serait pour tondre sa pelouse et pour s'essuyer les mains lorsqu'il y a des barbecues. Aux grandes dames d'autres madrilènes de notre groupe qui étaient dégoûtées, mais il n'y avait qu'à venir, c'est bien fait pour eux. Donc, non, c'était full, c'était pack, c'était rempli. Pour ceux qui sont à l'audio, en ce moment, je n'ai rien de diffuser, juste les images que j'ai prises sur place du bar. Et on voit qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, à la fois, c'est sûr qu'il y a le retour à la normale, même si cette expression ne veut pas dire grand-chose, mais le fait qu'autant de monde avait envie d'aller regarder un match dans un bar, ça faisait très 2003, aller aux Champs et payer pour voir un match de foot. Parce que oui, c'est ça qu'on faisait au Québec, on payait pour entrer dans des salles qui diffusaient des matchs de foot. Mais en même temps, on était vraiment content que socialement, de revenir à cette ambiance et tout. Donc là, j'ai une petite vidéo sur peut-être le but de… peut-être le deuxième de Baméan, je ne sais plus très bien. Mais je vais vous faire passer une petite vidéo, je ne sais pas si l'audio va fonctionner. Ça va, il y a un peu. Donc, on s'est bien amusé. Et puis, j'avais envie justement de parler avec vous un petit peu de ce concept d'aller dans un bar, dans un lieu pour assister à des visionnements. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs pour certains ? Est-ce que c'est des choses qui sont dans vos habitudes de consommation, si je puis dire, en tant que supporter ? Il y a des belles expériences, comme cette ambiance complètement folle qu'on a vue ce dimanche. Mais nous aussi, à la cage de sport, où il n'y avait pas le son du match qu'on a regardé. C'est la deuxième mi-temps. Il faut la deuxième mi-temps, effectivement. Il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes. Mais voilà, donc je voulais mettre après ce petit topo, essayer de parler un petit peu avec vous, justement de vos expériences, je ne sais pas, Nilt, Sofiane, d'aller dans des lieux comme ça pour voir des matchs. Au début des années 2000, 1990, c'était la seule façon de voir des matchs. Je me souviens de la fameuse génération dorée portugaise qui était censée monter. Je suis allé voir avec mon père aux Champs, le mondial junior, avec Rui Costa et Figo avec leurs cheveux lèvres. C'était la seule façon de le voir. C'est là que j'ai agrandi mon vocabulaire de jurons portugais. Je connaissais juste ceux de mon père, j'ai vu. Non, mais c'était vraiment une façon tellement différente. Aujourd'hui, on consomme tout, tout le temps. C'est juste normal de tout voir. Ce n'est pas si récent que ça. Il n'y a pas très longtemps, on ne voyait que des gros matchs. Ce qu'on ne voit pas dans les matchs, on voit les extraits de façon tellement, tellement rapide. Je comprends pourquoi certains clubs sont aujourd'hui populaires et ils ont complètement oublié tout de quoi avait l'art, ces clubs-là, il y a quelques années. Par exemple, Chelsea, qui est devenu populaire pendant la montée de la télévision. Les milléniaux qui aiment Barcelone, mais qui ont oublié que Barcelone a été nul avant. Tout ça, c'est très, 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 très drôle. Mais oui, les matchs, les matchs comme ça en groupe, dans un endroit comme ça, c'est une façon de suivre le match différemment. Mais tu sais, c'est suivre et ne pas suivre en même temps parce qu'il y a tellement toute l'ambiance de la côté qui fait en sorte que peut-être que tu finis en disant « Ah, finalement, Montréal a joué un très bon match. » À toi, Sof, là, t'es obligé de reprendre la balle au bon, là. « Men's done! Men's done! » Et on sait que toi, c'est tout l'inverse, là. Tu priorises ta sieste et après, tu vois le match en cinq portions. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis encore très jeune, mais je me dis qu'il y a des priorités, là. C'était les sept heures du matin au petit Maghreb, voir des matchs, là. Coup d'Afrique des Nations, au Cali, l'Égypte d'Algérie, qui consuit tout le temps, t'avais par l'Égypte ou le Cameroun. C'est un peu déprimant. Puis, Champs, où c'était 15 dollars pour aller voir une soirée, une après-l'Égypte du champion avec le Handbagger Free, t'as 20 dollars, donc tu finis à 50 dollars, t'étais étudiant. À du crédit, t'étais très endetté. Catastrophique. Avec la fameuse carte MBNA que tout le monde a comme étudiant qui a tué ton crédit. C'est ce qu'ils savent, savent. Et à différents moments. Puis, je pense, la Ligue m'a redonné envie de revenir dans les bars plus régulièrement. C'était vraiment la Premier League. Tu sais, qu'on allait tous au Burgundy. C'était vraiment l'endroit où tu y allais. Notre-Dame, c'était hot, toujours hot. Puis, ils faisaient le match à Ligue 1. Moi, j'étais invité pour avoir un match à Ligue 1 là-bas avec Alec, avec d'autres gars là. Ils faisaient un événement, mais ça a été annulé. Je ne sais plus pourquoi. Donc, le Burgundy 1, c'est un endroit pas mal intéressant. Mais oui, la cage au sport, c'est bien. Ils sont tous bien. T'entends qu'ils ont une télé de haute qualité. Mais oui, c'est une expérience d'utiliser avec tes amis. Puis, manger un peu, boire un peu. T'entends que tu ne le vois pas. Ce n'est pas tout le temps à 100 % comme tu voudrais. Oui, oui, oui. Bon point, bon point. Très discret, très discret. Vas-y, Reg. Moi, j'allais dire, il y a quelques bars que j'ai faits. Pardon ? Tu n'as pas commencé par parler de qui s'est passé samedi au Burgundy Lion ? Ah oui, pardon. C'est vrai qu'à la base, on devait aller au Burgundy Lion. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allé. Et je me suis dit, bon, ça serait cool qu'on aille là-bas. Je me suis dit, bon, il va sûrement y avoir des supporters qui vont y être. J'en voici dans l'éclaireur qui n'habite pas très loin. Je suis donc en route pour le match avec mes amis. On est pris sur l'autoroute, du trafic. Et Sid me dit, il n'y a pas de match. It's not happening. On parle de quel match, là ? Du match du CF de samedi. Ah, c'est vrai. Et là, il me dit, il me dit, non, il n'y a pas de match. On a un spécial rugby. Ah, c'est le tournoi des six nations, c'est ça ? C'était la finale. Pas la finale, mais c'était le dernier match pour le Grand Schlem de la France. Pour le Grand Schlem, donc un gros match de rugby pour les fans de rugby. Et c'est drôle, puisque mon pote qui était avec moi à Watton m'a dit, c'est des Anglais au Burgundy. Ça se trouve, ils regardent le rugby. T'es sûr qu'ils passent le match ? J'ai fait comme, gars, je ne sais pas, ouais, ils passent le match. Et s'il m'a appelé, voilà. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à mi-chemin à Cajosport. Question Cajosport, combien de carottes, combien de céleri avec les tchèques la mètre ? Écoute, non, mais c'était quand même un peu cher. Mais bon, après, c'est vrai que c'est toujours très agréable. J'ai des super beaux souvenirs aussi. Comme j'ai toujours dit, regarder la Ligue des champions quand tu es en Amérique du Nord, étant donné que le match est à 15 heures, tu vas te la mater une heure. Donc en gros, soit tu es étudiant, soit tu es au chômage, soit tu as un job et tu es à ton compte en fait. Moi, c'est toujours ça que je me suis dit pour regarder les matchs. Maintenant, on a le télétravail. Maintenant, on a le télétravail, donc on peut. Et moi, je séchais les cours pour y aller, ça m'arrivait. Et ouais, donc je me suis en charge aussi. Et j'ai un souvenir, je pense que c'est la seule fois que j'ai vu un match là-bas, c'était au Barouf, un match de Ligue des champions, 2006, quart de finale retour, Milan-AC Lyon. Et je suivais, Lyon, c'est le club que je suis en France et j'étais avec mon pote Guillaume et bon, on s'était rendu là-bas, c'était le Lyon de la belle époque des années 2000. Et ce fameux match là avec Zaghi qui les crucifie avec le ballon qui flirte avec la ligne et le match a été diffusé sur TF1. Je ne sais pas comment ils avaient TF1 parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. Mais sérieux, c'était wow. C'est vrai que tous les bars, ils avaient toutes les chaînes bien avant. C'était incroyable. Mais avant le streaming, genre, le streaming n'existait pas. Fait qu'au final, je comprends pourquoi ils faisaient payer. Parce que tu te dis s'il y a une amende, we're good. Genre, sérieux ? Puis ça, c'est quand tu arrivais à t'asseoir parce que du côté de... C'est Henri Bourassa, je pense, le gros satellite. Voilà, le gros satellite. Il y avait des queues incroyables. Cid, est-ce que tu étais là ? J'allais avec ton père. J'étais allé voir un match. J'allais voir des matchs de Copa America. Ils montraient souvent ces matchs-là. Mais est-ce que j'étais avec toi un dimanche matin où on est rentré par la porte arrière pour le Côte d'Ivoire-Cameroun ? Cameroun-Côte d'Ivoire par rapport à l'arrière. C'était un truc de dingue. Je n'ai jamais vu autant de gens rentrer. Genre le match, on n'était même pas sûr qu'ils le montraient. Je pense que quelqu'un a entendu. Yo, il montre le match Henri Bourassa. Yo, tout le monde s'est dirigé. C'était incroyable. Le bar était fermé. On est rentré par la porte arrière. Mais on devait être comme sans. Ça n'avait aucun sens. Il y avait une petite porte où on est tous rentrés. On s'est assis. Il y a comme une serveuse. Je pense qu'elle ne travaillait même pas cette journée-là. Elle s'est mise à commander des pichets pour toutes. C'était incroyable. Sérieux. Je me rappelle ce bar direct quand tu sors de Bourassa. En fin de la station, classique, c'était légende. C'est vraiment des beaux souvenirs. C'est fou. Puis Montréal, je trouve, c'est un peu pourquoi ces trucs-là ont un peu cette magie. Parce qu'à la base, tu te dis, ce n'est pas une ville de foot. Donc, tu es obligé de faire des trucs un peu de fou pour regarder du foot. C'est compliqué. Juste voir les matchs, c'est fou. C'est sûr que tu as des souvenirs que ce soit Nid, Kai ou Chams. Mais Chams, c'était vraiment la référence. Ce mec-là, je suis sûr, il doit avoir il a un chalet à Saint-Sauveur. Mais en même temps, c'est drôle que tu dis ça parce que maintenant, on sait très bien que Montréal, c'est une ville de foot. Tu vois, Jean Talon qui s'est passé pour la Coupe d'Afrique 2019, c'était incroyable les images qui étaient même reprises du côté de l'Algérie. Sur à quel point, on pense à 2018, c'était Saint-Denis. Sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis, pour l'équipe de France, pareil, incroyable. Tu l'as dit, pour des compètes internationales, Montréal vibrait. Pour des clubs, je trouvais que c'était plus compliqué de voir rien. 100%, 100%. 100%, d'accord. Mais je trouvais que dans ces moments-là, c'est toujours des piqûres de rappel, un petit peu comme Croussasoul, les 8000 mexicains. C'est ces piqûres de rappel justement du nombre de fans de foot dans la ville. Mais c'est des expériences qui sont très particulières, très uniques. J'ai eu la chance d'être parti dans des espèces de maisons. Est-ce que c'était, je ne sais pas, ça s'appelle la Casa Espana, je ne sais pas, c'est sur Saint-Laurent. C'est un truc co-communautaire. Casa del Populo, non ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment sur Saint-Laurent, plus haut que le Champs lorsque l'on parle du sud vers le nord pour voir un match de l'équipe d'Espagne. Pareil, tu vois tout ce côté aussi un peu communautaire qui existe à Montréal. Donc, entrer dans ces bars-là quand c'est vraiment un vrai bar communautaire, ne rate surtout pas l'hymne national. Là, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de parole du côté de l'Espagne. Mais tu sais, quand tu vois à quel point ça peut être important et surtout sur plusieurs générations. C'est cette transmission-là où il y a vraiment très souvent des personnes très vieilles, des enfants. donc, non, c'est spécial. Moi, ça vaut que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans un bar pour voir des matchs. C'est une habitude que je reprendrais aussi. Socialement, c'est toujours très agréable. en tout cas, topo terminé, mon cher Juju. Non, c'était super agréable de vous d'entendre sur vos sons normales. Ça m'intéresse, toi. Tu sais qu'en France, toi, plus jeune, tu étais en France. Après, ce n'est pas tout le monde qui avait canal et tout ça. Donc, comment tu t'arrangeais hors équipe de France ? C'était quoi ton setup, en gros, Non, j'avoue que je n'ai pas trop fait de barres. D'une part, parce que je suis un peu comme Nilton. Moi, je n'aime pas trop ne pas regarder le match. Je trouve qu'on est beaucoup plus dérangé qu'autre chose. Et puis après, c'est vrai qu'on voyait généralement, on se réunissait plus chez quelqu'un. on ne regardait pas le match. Sofiane, du coup, il faut vraiment un setup très spécial aussi. Nilton, il aime ça, les bars. Je le regardais à plusieurs, mais on le regardait généralement. Il me regardait à la face et il me disait rien. Je ne savais pas. Mais ce qui est fou, l'expérience a changé depuis les réseaux sociaux, c'est que déjà, tu as la distraction sur ton téléphone pendant le match. Tu es en train de regarder le match sur Twitter pendant que le match se roule. Et tant en temps, tu as le but sur Twitter à un moment qui va sur la télé. Nouveau concept. Et tu vas voir le highlight du but avant que la télé le passe. C'est fascinant. C'est vrai, ça. C'est ton stream du peu qui a 5 minutes de retard. Exactement. Et après, il y a Elix et après, il y a El Cable. Mais tant en temps, je suis au Burgundy. Non, mais ça, c'est terrible. Ça ne va pas spoiler le but. Ou même si je veux revoir le but. La télé ne va pas me le remettre. Il va le mettre une fois ou deux fois puis il passe à l'action. Liverpool, Arsenal, il continue. il faut que j'assume. J'ai moins de deux ans par exemple. Ah, deux ans, monte-moi l'arrière encore une fois au Twitter. C'est fou. Notre épouse a été... Je pense que c'est amélioré en termes de jouabilité, peut-être en termes de visibilité. C'est amélioré, mais c'est fascinant comme ça a changé. Il y a des gens qui sont nés juste avec ça. Moi, j'ai connu qu'il fallait attendre le lendemain pour savoir le score. On a connu les forums, l'ancien Twitter. on a connu genre... Ouais, on a connu genre... Tu connais le Laurence partant quand le match commence. Tu ne te connais pas genre une heure avant sur Twitter avec des balles photos. C'est fascinant. L'expérience a changé. Je trouve ça vraiment fascinant. Tu sors ton... Puis c'est un réflexe, tu vois. Puis j'ai remarqué, je regardais Sid pendant le match. Il y avait des buts samedi. Puis il connaît, il met son but. puis après, il fait... Putain, je le savais. Il parle de conner. Puis là, il commence à tweeter. On parle de conner. Tu poses ton téléphone. Tu fais le débat avec tes amis. En fait, ton téléphone, maintenant, c'est comme si tu as besoin de confirmer que tu viens de voir l'action. Quand tu tweets, forcément, tu es comme je l'ai vu le but. Voici ce que j'en ai pensé. Tu le mets à quelqu'un et quelqu'un te répond et au final, juste tu ne regardes pas le match. C'est ça Twitter. Mais par contre, à l'inverse, quand on est ensemble, justement, sur mon téléphone, j'ai remarqué que finalement que ça faisait comme si je ne voyais pas le match puisque par rapport à ce que je fais, c'est peut-être un peu moins pertinent de faire ça. Donc, il dit ouais, conner, yes. Littéralement, si les gens voient mon feed, c'est yes, conner. Et après, il n'y a plus rien pendant 2-3 heures puisqu'on est resté longtemps. C'est vraiment fun. Ça fait du bien. Mais bravo, pour terminer, parce que moi, bravo à Mike Miller, à la Liga, à R2S aussi, comme d'avoir été présent sur place, capter des images. Puis, belle ambiance, de manière générale, c'était vraiment bien l'organiser. Donc, c'est définitivement à considérer pour ceux qui… Parfois, tu n'es pas trop sûr. Il y a toujours un petit peu ce « est-ce que ce sera bien ? » Bon, tous les matchs, ce n'est pas des classico, on s'entend. Mais en tout cas, c'était très bien organisé. Mais c'est confirmé du coup leur spot, leur camp de bas, c'est MVP ? Ce sera le MVP bar sportif pour le club Blaugrana, Cool. Il y a un bar sassé, bientôt. Pour faire une petite parenthèse, pour finir peut-être le sujet, moi, à chaque fois que j'allais dans les bars, tout ça… Parenthèse, parce que… Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, c'était les descriptions locales. Ouais. Tu sais, une description de match, là. Tu sais, je me souviens, là, je me souviens des descriptions radio, je me souviens des descriptions locales d'un match de foot, que ce soit quand j'allais dans des bars italien, que ce soit en Italie, que ce soit espagnol, que ce soit portugais. Ça, là, ça, ça me manque. Ça, ça me manque parce que les descriptions nord-américaines du soccer, là, c'est peut-être pour ça que je regarde Louvto Wetterb. Et Newton, tu sais, ce qui est façon, c'est que chaque rail, tu choisis des chaînes de télé principales vraiment qui ont leur propre production quasiment, le son est différent. Ils choisissent plus le crowd, plus le ballon. Ils ont chacun une sensibilité du son. L'émotion, l'émotion qui passe à travers les descriptions. Moi, j'étais pas habitué, tu sais, tu m'as fait, tu sais, tu m'as montré beaucoup de buts du Maghreb, tout ça. Moi, dans ma tête, ça existait pas une description but d'Algérie, whatever. Vive un but d'Algérie décrit en arabe. C'est wow, mais on a pas ça en Amérique du Nord. Il y a une certaine retenue. Je comprends pas, tu sais, ça me manque. C'est très anglo-saxuel, bizarrement, au Québec. Mais même les Britons, il y a quand même quelque chose. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a quelque chose. Dans le genre anecdote culturelle sur les commentaires, la CRCV, qui est la chaîne publique principale au Cameroun, vu que le Cameroun, donc, au Cameroun, il y a une centaine de langues, mais d'un point de vue gouvernemental, il y en a deux, c'est l'anglais, le français. La diffusion est bilingue, mais en même temps. Comme Elvis Graton. Exact. Donc, on a un commentateur qui parle en français et l'autre qui parle en anglais. Et ça donne une couleur, mais c'est tellement... Ça doit se faire naturellement. Non, mais c'est... En fait, pour nous qui sommes assez bilingues, on l'entend même pas. Mais ça donne une... C'est la couleur. C'est-à-dire que ça, c'est un match du Cameroun où j'entends genre comme... Quelqu'un qui est en train de parler en anglais, la phrase qui suit, c'est l'autre qui parle en français. Parfois, il répète ou parfois, juste, il continue et avec justement ces bruits de stade dont Sofiane parle où il y a toujours l'emphase sur le gars qui est à côté de la trompette ou je ne sais pas quoi. Mais genre... Lui, tu l'entends bien trop et avec des bruits de criquets un peu bizarres, mais en même temps, tu es la foule. Et c'est comme un bruit de fond avec quelqu'un qui fait... C'est comme... Et c'est vraiment... Et c'est fou à quel point ces différences-là culturelles que tu as cherchées dans différents broadcasts et ambiances. C'est vrai que ça m'a fait penser beaucoup au bar et à la radio FM. C'est des bons souvenirs. Je me sens vieux. Ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup en tout cas pour ce topo. N'hésitez pas à partager sur le feed ou même sur Twitter après l'émission vos souvenirs de bars ou d'événements sportifs que vous avez pu regarder dans les bars. C'est toujours très apprécié. On va marquer une petite page de publicité puis on revient tout de suite. Sous-titrage ST' 501